Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était il y a très longtemps. Loin d'ici. Dragovic, Stein, Kravchenko, tous doivent mourir. Mais il m'a dit ce qu'ils avaient fait. Quel genre d'homme c'était ? Pourquoi ils devaient tous mourir ? Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Korsakov, Stasov, deux nombreux grands compositeurs nationalistes. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me hante. Les nazis l'ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec des nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovic et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Tout est chargé. Ils attendent. Victor, il est temps... Oui, Dimitri. Il est temps de traquer les survivants du Troisième Reich. Nevsky, prends l'équipement. On s'en va, maintenant. Les hommes et moi avions connu les hivers les plus rudes, ce que froid de l'Est. On savait ce que froid voulait dire. Mais aujourd'hui encore, le sang se glace dans mes veines quand je repense à ce jour. Loin, long. Ah ! Le héros de Berlin nous honore de sa présence. Besoin d'autres batailles, Reznov ? Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Que s'est-il passé à Stalindrad, entre Dragobits et toi ? Au début de l'occupation allemande, lui et son caniche Kravchenko nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais personne n'est venu. Dragobits et Kravchenko sont opportunistes, manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyé en Russie et accueilli en héros. Mais Staline n'avait que fait des héros. L'Allemand ne doit pas être blessé. Il nous faut Steiner, vivant. Allez-y, tous les deux ! On y va. C'est bon de se battre à nouveau avec toi. Oui, mon ami. La victoire finale. Fouillez ce camp de front en pomble. On ne doit épargner que Steiner. Hourra ! Hourra ! Sous-titrage MFP. 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 Pledrice Steiner. Ne pointe pas cette arme sur moi, chien de Russe. Je veux que tu me conduises à Dragovic. Alors que je regardais la lumière, j'ai volé dans ses pieds, tout le mal au Troisième Reich. À ce moment, chaque fibre de mon être aspirait à mettre fin à la vie de ce monstre. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux armes. Restos ! Amenez vos ordres ! Qu'est-ce qu'il y a de si important, ici ? Le général Dragovic compte bien se faire à un nom. Il croit que cet avant-poste abrite une chose de grande valeur pour notre patrie. Dragovic et Steiner parlent comme de vieux amis. Je n'aime pas ça, Red North. Moi non plus, Dietrich. Reste sur tes gardes. Faut s'y dépêcher ! Certains Allemands préféreront le détruire plutôt que de le voir calcurer ! Vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait pas de problème ? Je n'ai aucune prise sur les actes de déesseur, Général Dragovic. Ils ont juré de défendre le Reich jusqu'à la mort ! Nobles ! Mais en vain. Afchenko ! Finissez-en ! Reznov ! Vous passez devant, avec vos hommes ! Oui, sir ! Petrenko ! Next day ! Petrenko ! Be careful ! On se met en route ! Dites-moi plus sur votre participation au projet Giftiger-Sturm, Steiner. En 1943, le Führer a réalisé concret pour retenir les alliés très longtemps. On a alors cherché des solutions non conventionnelles. Durant toute la guerre, j'ai consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme plus efficace que tout ce qu'on avait imaginé. L'arme qui se trouve à présent dans le sud-là, c'est la vidéo. Novas, sir. Quelle que soit l'efficacité de votre Nova 6, il vous fallait trouver le moyen de le répandre. Fusée V-2 a long porté lancé depuis cet avant-poste. Les cibles étaient les centres de commandement. Washington était notre première cible. Puis... Moscou. Vicieux et logique, Herr Steiner. Mais c'était trop tard. Les Anglais étaient là, et leurs bombardiers ont bloqué son avis. Ré dans la glace, on a tenté de reprendre la mission. Mais c'était trop tard. L'Allemagne avait capitulé, et le drapeau rouge flottait sur Berlin. Les SS avaient ordre de détruire le navire en cas d'attaque. A priori, ils ont échoué. Les explosifs n'ont pas été activés. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. On avait trouvé ce qu'on cherchait. Nova 6. L'arme allemande de destruction massive revenait à Mère Patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovic voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami, Dmitri Petrenko. Non seulement Dragovic et Kravchenko ont collaboré avec le nazi Steiner. mais ils étaient prêts à sacrifier leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis. Combaï. Moi, Dmitri Petrenko. Les autres. Dmitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros. Mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie, il est mort pour rien. Comme un animal. Il aurait dû mourir à Berlin. Alors que je regardais mourir mon meilleur ami, j'étais vraiment prêt à le rejoindre. Mais le destin s'en est encore mêlé. Bien sûr, Dragovic, Kravchenko et Steiner ont filé comme des rats et j'ai dû lutter seul contre les Anglais. Des commandos anglais attaquent nos positions ! Allez ! Allez ! On s'est prêt à se marge 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 ! En suit. Ils nous font aux médecins ! Entendu ! Ils en voient ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Ils sont là ! Les boîtes au dégénérateur ! Affirmatif ! Bien vu ! Sur là ! Affirmé ! Prélu ! Prélu ! C'est là ! Bien raison ! Autres anglais ! Bien battu ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! On se guênera pas longtemps ! Arme les explosifs, restons ! Prévent à terre ! Bien raison ! Je l'ai ! Vite ! Arme-moi ! On se ferait un coup d'un ! Il est mort ! Il est mort ! Je le vois ! Bien vu ! Bien vu ! Je le vois ! Je l'ai ! Affirmé ! Affirmé ! Affirmé ! Affirmé ! Il est mort ! Il est mort ! Ils sont là ! Je le vois ! Ils sont là ! Ils sont là ! Au-dessus ! Oh, c'est ça ! Je l'ai ! Je le vois ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Veil ! Je l'ai ! Veil ! Veil ! Je vais armer les explosifs ! On va envoyer ce navire droit en enfer ! Aucun temps ! Il doit mettre la main ! C'est ça, il m'a pas mis là ! On l'a eu ! Bien vu ! Autre complexe ! Il est là ! Le réservoir ! Je l'ai ! On l'a eu ! Il est touché ! Abatez ! On l'a eu ! Je le vois ! Il a raison ! Un homme à tête ! On tiendra pas longtemps ! Arme les explosifs, un top ! Il est là ! Il est là ! Il est touché ! Vite ! Arme-moi ces explosifs ! Allez ! Allez ! Il faut descendre de ce navire ! Maintenant ! La porte est scellée ! Les époutres de soutien ont peu à battre ces portiques ! Oui ! Allez les amis ! Allez ! Continue ! C'est pas notre guerre ! Elle n'en va pas contre qui ? Tout le monde ! On est seuls ! Revenez-vous ! Entendu ! Il est tout seul ! On peut utiliser la pratique ! On peut utiliser la pratique ! On peut utiliser la pratique ! Il est là ! Heu ! Faites ça ! Qu'est-ce qu'on borde ? L'aimée ! Faites ça ! Allez, Reznov ! Allez ! J'avais détruit la cardaison de Nova 6, et elle ne tomberait pas entre les mains des envers. Mais la menace n'était pas levée pour autant. Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovitch qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkuta. Il préférera mourir que d'abandonner le Nova 6. Maison, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps, mon ami. Tu es sûr que tes chefs la détruiront ? Ne ventez pas plutôt l'utiliser. Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes. Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi. À toi de décider. Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. Dragovitch, Kravchenko, Steiner... Ces hommes doivent mourir. Hanson a réussi sa mission en Carlum. Il a découvert l'objectif de Dragovitch, le Nova 6, le Novotoxin si mortel que tu en meures avant d'avoir touché le sol. L'arme de Dragovitch. Retour au Vietnam, mais son. Victor Reznov était encore avec toi quand tu avais été enceinte de la vie. Reznov était avec moi tout le temps. Tu es sûr ? Au Nord. On allait au Nord. Les Viettes. Ils nous ont abattus. Reznov a même survécu à ça. Kravchenko, le boudou de Dragovitch, était là. Il savait qu'on... ... ... ...